certaines fonctionnalités qui existaient dans l'ancienne version n'ont pas été intégrées à la nouvelle version d'artiste qui voilà comment personnaliser votre totemigo dans la nouvelle version dans la section matériel utiliser le moteur de recherche pour accéder aux modèles documents ouvrir l'un des documents ok approchons nous un peu bien voici la première technique la plus simple pour illustrer votre totemigo sous l'onglet éléments utiliser le moteur de recherche accéder aux images choisissez et faites là simplement glisser sur votre plan de travail vous pouvez aussi tout à fait importer des images qui proviendraient d'autres sources ici j'importe une image une photographie notez la spécificité de ce curseur clic gauche de la souris j'ouvre l'image à la taille souhaitée une taille approchante maintenant nous allons découper cette image lorsque rien n'est sélectionné sous l'onglet propriétés j'ouvre l'atelier en porte-pièce nous retrouvons le document je m'approche pour plus de détails et je définis une découpe valider à l'aide du bouton découper avant de sortir de cet atelier je dépose d'un clic ma découpe je n'ai plus besoin de mon image d'origine je la positionne elle est ici en premier plan je la passe en arrière-plan derrière la bande ici voilà vous pouvez bien entendu utiliser l'outil texte je vous recommande celui ci tout simplement voilà quelques pistes avec lesquelles vous allez pouvoir déjà commencer à travailler ensuite à chacun ses petites habitudes et ses préférences je vais vous montrer une petite astuce ou deux selon moi moi imaginons que je veuille ajouter un personnage dans mes images et que ce personnage je souhaite le modifier avec l'atelier de d'assemblage pour faire en sorte qu'il mange une glace par exemple voilà j'utilise les flèches de mon clavier pour ajuster plus précisément la position des éléments encore une fois j'utilise les flèches de mon clavier je valide avant de quitter l'atelier d'assemblage voilà et bien maintenant plutôt que d'amener ce personnage et de le réduire pour le faire rentrer dans la vignette un petit peu dommage je vous conseille de faire ceci dans l'atelier d'assemblage supprimer simplement le pantalon votre personnage en buste peut rester de bonne taille maintenant d'un clic ici c'est en couleur et je peux le faire glisser en arrière-plan ici une dernière astuce concernant les éléments de grande taille là aussi n'hésitez pas à utiliser l'emporte pièce pour découper une partie de votre image plutôt que de réduire et bien je peux le garder de bonne taille je peux ensuite quand rien n'est sélectionné ouvrir la page dans l'emporte pièce et faire une découpe aller ici au feeling découper la positionner je n'ai plus besoin de cette image encore une fois la positionner en arrière-plan et ajuster voilà avec tout ça vous avez déjà de bonnes pistes de travail à vous de jouer artist kit c'est une mine ensuite he dit il 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 on 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 on